Bien, chère Gloire, chers intervenants, il est 10h heure de Kinshasa à ma montre, je propose de démarrer le webinaire. Qu'en penses-tu Gloire? Oui Alexandra, je suis tout à fait d'accord, on peut commencer avec notre webinaire de séjour. Génial, chers participants, chers intervenants, bienvenue à ce webinaire qui est le troisième d'une série de webinaires initiés par le FPM et qui portera sur la gestion des risques financiers au lendemain de la crise Covid-19. Sans plus tarder, je vous propose de présenter tout d'abord l'hôte qui nous fait l'honneur de nous proposer cette plateforme de choix, mais également les intervenants. S'agissant de l'hôte, nous avons le FPM qui est un fonds qui a pour vision la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. Il vise à soutenir la construction et le développement d'un système financier inclusif et responsable en appuyant techniquement et financièrement les institutions financières qui ciblent en particulier les micros, petites et moyennes entreprises et des populations actives à faible revenu. Le FPM a été institutionnalisé en 2010 en tant qu'association sans but lucratif de droit congolais et en 2014, le FPM SA a été créé pour assurer également le refinancement des institutions financières en République démocratique du Congo. Nous avons donc ces deux véhicules qui sont deux entités depuis lors complémentaires. On a d'une part le FPM ASBL qui apporte une assistance technique et aux institutions financières et d'autre part le FPM SA qui est dédié au refinancement des institutions financières. À présent, je vais présenter chaque intervenants afin que vous puissiez savoir qui sont les personnes qui se cachent derrière finalement ces personnes qui vont animer les débats aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Esther Micheng, diplômée de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas et de l'Université de Mans en Belgique. Esther est titulaire d'un master en économie d'entreprise et d'un master en sciences de gestion dans la spécialisation et le contrôle de gestion dans le secteur des assurances. Esther a plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le secteur financier. Après un début de carrière à la Banque Nationale hollandaise comme analyste financière des compagnies d'assurance et auditeurs internes, elle a occupé également plusieurs fonctions dans le secteur financier en Belgique. Forte de cette expérience, elle crée le cabinet Crédassure & Consulting en 2017 pour accompagner justement les institutions financières dans plusieurs domaines, dont la gestion des risques, l'audit et le renforcement des capacités des agents du secteur. Bonjour Esther et merci d'être parmi nous. Bonjour Alexandra. Ensuite, nous avons Hugues Bonsch. Diplômé de l'Université protestante de Kinshasa en République démocratique du Congo et de la Frankfurt School of Finance and Management en Allemagne, Hugues est titulaire d'un master en finance, banque et assurance et de diverses spécialisations dans les domaines du leadership et du management. Hugues justifie de plus de 11 années d'expérience dans le secteur bancaire où il a occupé plusieurs fonctions de direction, dont principalement responsable du département gestion des risques, responsable du département finance et directeur général adjoint au sein d'Equity Bank Congo. Professionnel solide du développement des entreprises, il occupe depuis ce 1er septembre 2020 la fonction de directeur général de Baobab Banque Madagascar, filiale du groupe Baobab. Heureuse de t'avoir parmi nous et bienvenue Hugues. Si, Alexandra. Enfin, nous avons Philippe Sigouat. Philippe est titulaire d'un MBA en économie de l'Université de Saint-Gal en Suisse et d'un MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Il dispose d'une riche expérience internationale. Il a débuté sa carrière au sein du Russia Small Business Fund de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Puis, il a occupé des postes de direction en Europe de l'Est et en République démocratique du Congo avec le groupe Procredit basé à Francfort en Allemagne pour ensuite travailler en tant que directeur de groupe pour les services bancaires au PME chez Equity Bank, groupe à Nairobi. Philippe est le PDG du groupe Baobab, un groupe de finances présent dans neuf pays sur le continent africain, mais également en Chine. Ravi de t'avoir parmi nous et bienvenue Philippe. Merci beaucoup Alexandra. À côté de ces intervenants, j'aurai le plaisir de commodérer ce webinaire avec un représentant du FPM, Gloire Lumbaya. Mais qui est Gloire ? Gloire est détenteur d'une licence en microfinance, d'une certification d'expert en gestion de risque de la Frankfurt School et en cours de certification de HEC Paris en finance des entreprises. Il justifie de près de 10 ans d'expérience en finance inclusive, dont 3 ans et demi en tant que gestionnaire des risques financiers de Procredit Bank, puis chargé du reporting au MS et contrôle du budget de la même banque. Et près de 6 ans en tant que project manager du FPM ASBL, où il a évalué près de 20 institutions. À ce jour, il est responsable de tous les projets du FPM ASBL relatifs à la gestion des risques, la gouvernance, la transformation institutionnelle, la réorganisation institutionnelle, la stratégie, la finance et le système d'information de gestion. Merci de co-modérer avec moi et bienvenue, Gloire. Merci Alexandre. Sans plus tarder, nous allons revenir sur quelques incontournables. Les habitués de cette plateforme savent que nous allons vous encourager à maintenir votre micro coupé, à poser vos questions dans l'onglet de l'outil où il est marqué Q et R. Il serait bon peut-être de préciser à qui vous adressez vos questions, à quel intervenant. Et enfin, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, mais également vos avis dans le chat. Nous allons y répondre. Sans plus tarder, je vous présente l'agenda. Nous aurons globalement, on va dire, quatre moments forts. Tout d'abord, l'exposé de nos intervenants. Un moment dédié à vos questions pour vous apporter des réponses. Ensuite, nous prendrons votre avis sur le webinaire. Et alors, je laisserai la parole au FPM par le biais de Gloire pour conclure avant de vous annoncer la surprise qui est prévue dans les prochaines semaines. C'est le moment des exposés. Et nous démarrons. Alors, chers participants, Esther a une question pour vous. Esther me demande de vous demander quelle est, selon vous, la mesure la plus importante à prendre par le régulateur pour garantir la solidité financière des institutions financières. Alors, pour y répondre, nous allons afficher le sondage et nous vous laissons parcourir les trois propositions de réponse que propose Esther. Ah, il y a déjà des réponses. Ouh là là ! Je ne dis plus rien. Je vous sens motivée. Allez-y. Donc, je vois qu'on a déjà 6% de personnes qui répondent. Les autres, n'hésitez pas car Esther a vraiment envie de situer votre approche, de comprendre comment vous voyez les choses afin de pouvoir apporter par son exposé à elle des clés ou peut-être, finalement, des trucs et astuces qui pourront vous aider. Alors, Esther, sache qu'il y a une tendance qui est peu à peu en train de se dessiner. Mais je laisse les intervenants continuer à répondre. Très bien. Encore une minute. 30% de personnes ont déjà répondu. Ça continue de monter. Super. Nous sommes à 40% de votes. Encore quelques secondes. Pour les indécis ou ceux qui se posent encore des questions, allez-y. Choisissez une des options. Dans tous les cas, nous sommes là pour aborder cette thématique. Donc, parfait. 60%. Plus que 30 secondes. Je vois dans tous les cas qu'il y a déjà une tendance qui est en train de se dessiner. Donc, je vais peu à peu vous proposer de mettre fin au vote. nous finissons, nous clôturons. Il y a encore des gens qui votent. Ouh là là. Allez, j'accorde encore 10 secondes comme ça, je suis correcte par rapport à ce que j'ai annoncé. Très bien. Impeccable. Alors, Esther, les participants pensent que la mesure la plus importante, c'est le fait que les institutions financières doivent vérifier les dispositifs de gestion des risques de crédit pour se conformer aux normes prudentielles. Alors, sans plus tarder, Esther, cadre réglementaire, quels sont, selon toi, les dispositifs qui existent? Comment les textes permettent aux institutions de faire une bonne gestion de risque? La parole est à toi. Vas-y Esther, on a hâte de t'écouter. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Pour la réponse à ma question concernant les sondages, vous aurez directement des réponses par ma présentation. Je vais directement commencer. Donc, les cadres réglementaires ont été mis en place pour garantir la solidité financière des banques afin de résister aux chocs extérieurs et absorber les pertes. Je vais directement aller vers l'historique des crises antérieures. Qu'est-ce qui a poussé les régulateurs à mettre en place les dispositifs prudentiels, donc les cadres réglementaires? Nous avons la faillite de la banque Airstat en 1974. Il y avait eu la crise dans les marchés d'échange qui a incité et qui a motivé les régulateurs à mettre en place les dispositifs prudentiels BAL1. Le but était d'imposer aux banques d'avoir des fonds propres suffisants pour pouvoir absorber les pertes. Mais malheureusement, BAL1 a présenté des limites qui ont poussé les régulateurs à mettre en place à penser à une nouvelle réforme qui est BAL2. Et ceci s'est concrétisé à la crise mexicaine. En 1994, il y a eu la dévaluation du PEPSO qui a entraîné les retraits massifs des capitaux étrangers, des dépôts étrangers et c'est ce qui a créé la crise dans les marchés mexicains. Cette crise a incité les régulateurs à prendre des mesures plus solides pour arriver, pour éviter que cette situation se répète. On est bien conscients qu'avec la crise mexicaine, les risques des marchés n'étaient pas pris en compte. Donc, c'était la limite des BAL1. Dans BAL1, on n'avait pas pris en compte les risques de marché, les risques opérationnels. Il y a juste les risques des crédits qui étaient couverts par les fonds. Ensuite, à chaque crise, les régulateurs ont essayé de renforcer les cadres réglementaires. Avec la crise des suprêmes, ils se sont rendus compte que BAL2 avait aussi des limites. La notion des liquidités n'était pas prise en compte. et nous l'avons vécu avec la crise des suprêmes où on s'est rendu compte que les fonds propres étaient limites pour couvrir. Donc, l'ampleur du besoin était énorme. Alors, c'est ce qui a poussé les régulateurs à mettre en place BAL3. Et alors, donc, voilà. BAL3, donc, je vais vous parler du cadre réglementaire BAL3. Donc, la réglementation actuelle est BAL3. BAL3 a renforcé la solidité des fonds propres en introduisant des coussins des fonds propres contracycliques, des coussins de conservation des fonds propres et des coussins systémiques. Sur moi, vous allez vous poser la question, c'est quoi des coussins contracycliques ? Au fait, les coussins contracycliques sont des coussins de fonds propres complémentaires qui ont été conçus pour permettre aux banques de résister à la situation des crises comme celle que nous vivons actuellement. Donc, la banque accumule les assises financières en période d'expansion pour pouvoir résister aux chocs extérieurs. Et les coussins de conservation préservent les fonds propres de la banque. Les coussins systémiques protègent la banque contre les risques systémiques qui peuvent entraîner la crise de l'économie réelle. Une autre mesure, donc une autre innovation de BAL3, nous avons eu un ratio, les ratios des léviers. Donc, les ratios des léviers mettent un rapport les fonds propres des qualités supérieures par rapport à tout l'actif, donc à l'exposition totale de la banque. Donc, cette ratio des liquidités a encore renforcé les mesures prudentielles. Et nous nous sommes rendus compte, vous avez tous remarqué que dans ma présentation, BAL1 et BAL2 ne prenaient pas en compte la notion des liquidités. Alors, BAL3 a apporté cette correction en exigeant aux banques de respecter la liquidité, les ratios des liquidités à court terme et la liquidité à long terme. Et à chaque fois, vu que les régulateurs sont toujours prudents, éveillés pour voir la situation, en tenant compte de toute l'historique des crises antérieures, on s'est encore rendu compte que BAL3 a des limites. Donc, il y a la sous-évaluation des risques de la part des modèles internes qui permet aux banques de manipuler les résultats pour avoir des ratios positifs. Donc, voilà les cadres réglementaires en RDC. Quels sont les cadres en vigueur actuellement en RDC? LDR de la RDC est sous BAL3. Alors, nous avons les normes prudentielles de banque et les institutions des microfinances. Pour ce qui concerne les normes prudentielles de banque, je ne vais pas entrer en détail parce que je voulais déjà bien préciser que les secteurs bancaires sont sous BAL3. Donc, je viens d'expliquer BAL3, c'est exactement ce qui est appliqué aux banques en RDC. Et pour les institutions des microfinances, vu que les cadres réglementaires visent à renforcer la solidité financière des banques, des institutions financières, pour les IMF, on impose aussi d'avoir un capital minimum, de respecter les fonds propres prudentiels, les ratios de solvabilité doivent être respectés, la liquidité doit être respectée et on doit prendre en place la... comment je veux dire, les dispositifs de contrôle internes doivent être adéquats pour permettre aux banques, aux institutions financières d'être plus solides. Et voilà. Donc, on doit voir qu'est-ce que la banque centrale a mis en place, qu'est-ce que la banque centrale, quelles sont les mesures prises par la banque centrale pour assister les banques congolaises à continuer à servir, à offrir les services dont on attend d'elles. La banque centrale a pris des mesures contracycliques qui permettent aux banques de continuer à opérer. Donc, il y a eu l'assouplissement du cadre réglementaire. on a la banque a autorisé les banques, la banque centrale a autorisé les banques à opérer en dessous du seuil des fonds propres exigés. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises en place. Je ne vais pas parcourir tous les détails parce que vous les avez tous dans les instructions 44 de la banque centrale. La banque centrale a réduit les taux directeurs de 9 à 7,5%. Et une autre mesure aussi, on a gélé les règles des classifications des prêts. On a suspendu l'application des pénalités des retards et on encourage les clients à solliciter des restructurations des prêts en souffrance. Mais cette restructuration doit se faire de manière prudente. Et donc, voilà, ce sont les mesures contracycliques prises par la banque centrale. La déstabilisation du système bancaire. La crise COVID, bien qu'il n'y a pas eu de faillite en cascade, elle a quand même déstabilisé les systèmes bancaires. Donc, nous avons les risques d'insolvabilité. Donc, vous avez tous vécu qu'il y a l'augmentation du non-remboursement des crédits à la clientèle. Et pour ce qui concerne la diminution de la valeur du portefeuille titre, pour la RDC, ce n'est pas très applicable. Et les risques d'illiquidité, donc il y a eu la réduction des ressources interbancaires, les retraits massifs des défauts de la clientèle, des dépôts de la clientèle, et on se rend tous compte que la diminution des fonds propres au fur et à mesure qu'ils absorbent les pertes, donc il y a les fonds propres qui diminuent au fur et à mesure qu'ils absorbent les pertes, et ça peut entraîner une déstabilisation du système bancaire. Quelles sont les recommandations par rapport à cette situation ? Les premières recommandations, donc les systèmes, donc les secteurs financiers, les banques doivent évoluer, donc faire évoluer les dispositifs de gestion des risques. On doit prévoir une révision du modèle d'appétence et risque et prévoir des stress tests des liquidités périodiques. Par ces stress tests, on pourra simuler des situations, des crises vraiment extrêmes qui permettent d'être plus prévoyants. Et les outils et le personnel qui sont chargés à calculer de façon journalière la valeur à risque doit être renforcée. Quelles sont les stratégies pour gérer ces risques financiers en période post-COVID ? Pour les risques des crédits, il faut la vérification rigoureuse des crédits à l'entrée. Il faut la diversification des produits et le type des clients. Et aussi, quelque chose de très important, recommander l'assurance crédit. C'est très important. Avec l'assurance crédit, le risque de crédit est couvert. Et pour ce qui concerne les risques des marchés, on doit faire les calculs journaliers de la valeur à risque. Et ensuite, pour les risques des liquidités, on doit renforcer les dispositifs de gestion d'actifs passifs. Et donc, voilà, c'était ma présentation. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Très intéressant. Merci beaucoup, Esther, pour cet exposé. mais je pense que Gloire avait réservé quelques questions pour toi. Gloire, je te confie Esther. Ok. Esther, nous avons réclu quelques questions. Il y a un participant qui voudrait savoir comment une institution peut-elle exploiter de façon assez concrète la réglementation actuelle pour gérer la crise actuelle, la crise COVID actuellement. Merci Gloire. Très bonne question. Donc, pour arriver à exploiter la réglementation actuelle, ce que les institutions devront faire, c'est de définir des clés, des indicateurs clés des risques. Donc, par ces indicateurs, on pourra détecter facilement les risques en mesurant les incidents et on doit mettre en place un suivi régulier de ces indicateurs et définir la fréquence d'analyse. Donc, la gestion des risques doit être une responsabilité de toute l'entreprise parce qu'en mettant en place les indicateurs clés des risques, les institutions pourront suivre l'évolution de tous les ratios prudentiels qui sont exigés. On peut mettre par exemple des indicateurs en rouge, en vert, en jaune qui donnent des signales que voilà, nous sommes dans une situation où on doit rectifier les mesures et nous sommes en train de pencher, d'aller vers une situation critique. On doit prendre des mesures correctives. Donc, les institutions financières doivent être très prudentes avec ces indicateurs. Donc, avoir un tableau des bords de tous ces indicateurs qui signalent la santé financière de l'institution. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question du participant. OK, merci. Il y a encore une autre question, c'est de pouvoir savoir est-ce que cette réglementation est suffisante? Est-ce qu'elle est suffisamment solide pour pouvoir couvrir ces risques? Ou il y a encore plusieurs améliorations à faire? Oui, donc pour la réglementation actuelle, elle est prudente, mais il y a des limites. Donc, vu que les modèles internes permettent d'auto-évaluer les risques d'entreprise, il y a des institutions qui peuvent manipuler les chiffres pour avoir des ratios positifs. C'est comme un médecin qui prescrit l'ordonnance à un patient pour guérir sa maladie. Et les patients, à son tour, négligent l'ordonnance et prennent d'autres mesures. Mais dès que la situation va se détériorer, c'est les patients qui vont en pâtir, ce n'est pas le médecin. Donc, c'est un peu la même situation. Donc, il y a des institutions qui pensent que les normes prudentielles que la Banque Centrale impose sont des contraintes juste pour les embêter. Non. Donc, ces normes sont faites pour garantir la solidité, la stabilité de l'institution. Donc, voilà un peu ma réponse à ta question. Merci Esther. Alexandra, je crois que ça va. Tu es satisfait des réponses d'Esther ? Oui, suffisamment. Je crois que c'est surtout les participants qui ont posé la question qui seront satisfaits. Impeccable. Donc, je suis autorisé à poursuivre. OK. À présent, chers participants, c'est Hug qui a une question pour vous. Hug me demande de vous soumettre cette question. Pensez-vous que votre institution dispose des outils adaptés pour une meilleure gestion de risque. Alors, pour vous faciliter l'interaction avec Hug, je vais afficher le sondage et vous demander de pouvoir répondre à Hug. Alors, je vois qu'on se bouscule dans les réponses. Très bien. On a plus de 20% de personnes qui ont déjà répondu. 30%. Impeccable. Oula, près de 50%. Il y a une tendance qui se dégage. Hug. Très bien. Alors, encore, maximum une minute. Alors, je profite de ce temps justement où les participants répondent pour les rassurer. Il y a déjà des mains levées, il y a des questions. Ne vous inquiétez pas. Nous prenons vos questions et il y aura une partie au-delà de ce qui est prévu à la fin de chaque intervention. Mais nous prendrons le soin de prendre vos différentes interventions ou questions à la partie questions-réponses. Donc, nous sommes là. Ne vous inquiétez pas. nous voyons les différentes mains levées et réactions. Hug, je propose de clôturer le vote car la tendance se dessine. Très clairement, la réponse à ta question, Hug, c'est « Peut mieux faire ». Donc, je crois sincèrement que, Hug, ce serait intéressant que tu puisses leur dire quelles sont les bonnes pratiques à adopter et les mauvaises pratiques à éviter. La parole est à toi. Je t'en prie, Hug. Merci beaucoup, Alexandra. Merci aux participants pour cette première indication. Je voudrais remercier Esther pour sa belle présentation et cette belle introduction qui nous décrit le cadre réglementaire mais surtout qui nous montre les actes préventifs à adopter pour une bonne gestion de risque. Mais avant d'aller sur les détails et les étapes d'une gestion de risque, je voudrais simplement rappeler une définition de base. Un risque, c'est simplement une possibilité de déviation par rapport à une norme qu'on s'est tenue. Cette norme dépend d'une institution à une autre et on fait en sorte que l'objectif défini soit atteint et toute déviation peut conduire à certaines situations désagréables pour l'institution. Partant de cette définition qui pose le principe de gérer cette déviation, la bonne pratique au niveau de gestion de risque nous recommande d'avoir cinq étapes. on peut se rassurer que si on suit les cinq étapes, on peut maîtriser les risques et bien les gérer par la suite. La première étape si on veut maîtriser les risques, c'est d'abord les identifier. On ne gère pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on ne connaît pas. L'identification ici, il est question de recenser par rapport au secteur d'activité, par rapport au modèle de business de l'entreprise, tous les risques auxquels cette entreprise-là est exposée, que ce soit une institution financière ou une autre entreprise dans n'importe quel secteur, il faut être en mesure d'identifier ces risques. On fait une sorte de cartographie de risque sur laquelle on va travailler. Après l'identification, il faut évaluer. Évaluer ici, c'est-à-dire est-ce que si ces différents risques se matérialisent, nous sommes protégés ? Est-ce que nous avons les dispositifs de contrôle qu'il faut ? Est-ce que nous avons les outils pour réduire les impacts négatifs sur l'institution ? Est-ce que nous pourrions survivre ? Cette phase d'évaluation est tellement cruciale qu'elle détermine tout ce qui suit après. Parce qu'une fois qu'on a identifié, l'objectif de l'évaluation, c'est d'arriver à déterminer quels sont les risques résiduels, c'est-à-dire les risques qui restent non-obstant les différents points de contrôle qui ont été mis en place. Lorsqu'on connaît ces risques résiduels, on se met maintenant à définir les solutions. Ici, les solutions dépendent, non pas des estimations, non pas des imaginations, mais vraiment des évaluations et des analyses critiques faites par rapport aux différents risques qui ont été déterminés. Il est question ainsi d'identifier les solutions pour tous les risques. Pas privilégier certains au détriment des autres parce qu'un petit risque d'aujourd'hui peut devenir le risque majeur de l'entreprise demain. C'est définir des solutions appropriées, adaptées et surtout en fonction des besoins et des ressources de l'institution. Ça ne sert à rien d'imaginer des solutions qui ne seront jamais mises en application simplement parce qu'on a voulu rêver grand. C'est définir des solutions mais pour tout. Une fois qu'on a défini les solutions entre maintenant la phase critique, il faut les mettre en application. C'est-à-dire identifier les problèmes, discuter des moyens, définir un chronogramme, un plan d'exécution pour que chaque problème qui a été identifié puisse être adressé avec une réponse précise. quand on a mis en place les décisions, il ne faut pas rester dans l'optique. On a défini les solutions, le bon Dieu va agir et les entreprises, les problèmes vont disparaître. Non, il faut encore suivre parce que la solution définie en l'instant T n'est pas forcément correcte ou adaptée en l'instant T plus 1. Il faut encore suivre, faire l'évaluation, contrôler, ajuster. Cette partie d'ajustement détermine la réussite ou pas de la politique de gestion des risques que vous avez mise en place. Si on arrive à avoir ce cycle précis, c'est-à-dire qu'il part d'une cartographie de risque, d'une identification de tous les risques résiduels et de la définition des solutions, des moyens, des outils, des outils qui peuvent être financiers, matériels ou humains, on arrive à les mettre en application et on évalue convenablement. Il est possible d'avoir une gestion des risques optimale et protéger l'entreprise contre les différents chocs ou les différentes surprises parce qu'il est question de gérer cette déviation-là. Maintenant que le principe est posé, je voudrais de manière un peu pratique dans le prochain slide vous parler de la manière dont certains risques, parce qu'on a parlé des risques financiers, ont été gérés ou sont gérés par les institutions financières pendant cette période de crise. Je veux me focaliser sur les principaux qui concernent le marché financier ou le marché, le secteur bancaire congolais, le premier de tous c'est le risque de liquidité. De manière très basique je dirais, c'est le risque qu'une institution soit en incapacité de faire face aux obligations à court terme de ses clients. Pour les institutions de microfinance ou pour les banques c'est de ne pas être en mesure de servir les dépôts des clients, de ne pas être en mesure de financer les activités. Ici, il est principalement question de protéger l'institution contre un risque de réputation énorme qui peut conduire à sa chute. Dans la gestion de la crise ce qui est observé c'est qu'il faut disposer d'une liquidité qui vous permet de faire face à tout recré et à toute demande de vos clients. Beaucoup d'institutions ont recouru au financement auprès de leurs bailleurs multilatéraux ou internationaux des refinancements au niveau de la banque centrale avec un objectif simple c'est être en mesure de répondre aux préoccupations soulevées par les clients et leur permettre de faire leurs transactions en toute quiétude. Dans ces temps de crise dire à un client qui ne sait pas retirer son argent pour faire face à ses engagements c'est détruire non simplement ses projets mais c'est mettre en mal l'image de l'institution. Les banques congolaise nous sommes dans une économie ultra dollarisée aujourd'hui nous savons tous que les dollars nous ne le battons pas au niveau du pays donc il faut ceux qui ont la possibilité d'importer le cash ramener les dollars au niveau du marché pour continuer à financer les activités et mettre à la disposition des opérateurs économiques la liquidité nécessaire mais le plus important il faut diversifier les moyens de gestion dans une période de crise où la liquidité va être très sollicitée il faut privilégier les solutions cashless c'est-à-dire qui ne démarrent pas la circulation du cash pour ça il faut encourager les solutions mobiles il faut encourager l'élargissement des réseaux de distribution pour que le paiement ne nécessite pas forcément le cash le deuxième niveau de risque financier c'est le risque des comptes en partie dans cette catégorie nous pouvons prendre deux sous-catégories d'abord le risque des défauts de l'emprunteur et puis les risques bancaires par rapport aux banques et institutions correspondantes avec lesquelles certaines institutions travaillent sur le risque de contrepartie des défauts du client ici c'est le risque que l'emprunteur ne soit pas en mesure de rembourser le crédit contacté au niveau de la banque pour différentes raisons nous avons vu que plusieurs secteurs étaient pénalisés nous avons les hôtels qui ont été fermés les écoles ici il est question pour les institutions financières d'accompagner de la manière la plus optimale possible ces différents opérateurs économiques soit par la mise en place des nouveaux crédits parce qu'il y a certains secteurs qui bénéficient de cette crise et les activités ont été boostées soit aménager les plans de paiement pour les secteurs les opérateurs économiques très affectés notamment par la réduction du taux d'intérêt par l'accord de période de grâce sous des moratoires notamment la restructuration de leurs prêts l'idée étant d'accompagner l'opérateur à faire face de la manière la plus optimale à ces différents risques mais l'autre partie que nous ne voyons pas forcément c'est les banques et les institutions financières sont obligées de travailler avec d'autres banques pour faciliter les dénouements et les transactions dans un pays classifié à haut risque comme la RDC il faut nécessairement travailler sous les respects des normes tant nationaux qu'internationaux sur la lutte contre le blanchiment des capitaux le financement du terrorisme parce que ce risque est probablement le plus important si les institutions financières internationales arrêtaient de travailler avec les banques congolaises par rapport aux transactions en dollars c'est tous les secteurs qui seraient asphyxés donc il faut gérer ce risque de cette manière c'est rassurer que les dispositifs sont respectés le troisième risque important c'est ce que nous appelons les risques de marché dans cette catégorie nous prenons généralement le risque de change et le risque des taux d'intervalle le risque de change ici c'est principalement le risque de connaître une perte parce que le franc congolais fluctue le cours du franc congolais fluctue par rapport aux dévises étrangères en gros ça signifie quoi c'est que parce que nous travaillons dans ce pays avec trois dévises nous avons dollars euros le franc congolais nous pouvons aussi ajouter d'autres nous avons des avoirs et des engagements dans chacune des dévises il nous faut éviter par rapport à la fluctuation de francs congolais avoir une position qui peut générer des pertes dans ce cas précis les différents départements de trésorerie doivent surveiller des prêts pour éviter que cette fluctuation des francs congolais sur le marché puisse négativement impacter l'institution et perturber les équilibres établis sur le risque du taux c'est principalement le risque que les institutions financières puissent perdre de l'argent ou connaître des problèmes parce que les taux d'intérêt sur le marché international ont fluctué c'est un risque qui n'est pas très ressenti en RBC parce que nous continuons à financer les opérateurs économiques avec des taux fixes mais il arrive que les institutions financières se réfinancent à l'extérieur avec des taux variables et ce sont ces taux variables qui généralement conduisent à des problèmes significatifs si au niveau de cours internationaux les taux continuent à fluctuer donc il faudrait surveiller les différentes positions les différents écarts de maturité qui existent entre les avoir dans une des vies et les engagements pour éviter que la fluctuation ou le changement des taux ne posent de problème voilà les trois familles des risques financiers mais il y a deux autres risques qui ne sont pas des risques financiers mais qui ont un impact considérable sur le bon déroulement des opérations des institutions financières qu'il faut surveiller de près pendant une période de crise nous parlons des risques opérationnels ici on fait allusion au risque de fraude de vol principalement mais aussi des erreurs parce que sous stress et sous tension il y a des erreurs qui peuvent se matérialiser qui peuvent avoir des conséquences néfastes sous la conduite et la bonne marche de l'institution il faut surveiller généralement on ne le voit pas c'est une coupure de l'électricité ici qui met toute une agence hors circuit hors connexion ce sont des revenus qui sont perdus mais c'est la réputation de la banque qui est touchée par la suite dans cette période de crise après nous avons le risque payé quand vous êtes dans un pays instable où les troubles les mouvements sont il faut nécessairement surveiller généralement c'est un risque hors contrôle mais il faut mettre en place maintenant de manière préventive des plans de continuité pour savoir comment réagir lorsqu'un des scénarios liés au risque payé se matérialise voilà je dirais les grandes familles de risque financier gérer et les quelques indications sur comment les gérer de manière optimale j'espère que nous aurons le temps avec les échanges d'approfondir sur les autres éléments mais je voulais conclure en disant que partant de l'introduction d'Esther et les mesures préventives qu'elle avait développées et sous les quelques orientations pratiques sur la gestion de risque il y a des choses à faire et à ne jamais faire pour une bonne gestion de risque parmi les choses à faire il faut toujours analyser les tendances et les implications n'est pas imaginer n'est pas inventer prendre le temps de connaître son entreprise de connaître ses activités et proposer des choses en fonction de ce qui existe deuxième chose avoir toujours sa cartographie de risque je rappelle encore on ne peut pas influencer quelque chose qu'on ne connait pas quelque chose qu'on ne maîtrisait pas il faut cartographier ses risques et proposer des solutions troisième chose il faut nécessairement revoir les dispositifs de contrôle mis en place ce n'est pas parce qu'on a défini les meilleurs points de contrôle il y a 5 ans que c'est fini non les secteurs évoluent les circonstances évoluent en 2019 nous n'avions pas parlé de COVID les choses étaient faites d'une certaine manière cette crise nous a montré qu'il fallait complètement réorienter la gestion il faut revoir régulièrement et le dernier point que je trouve essentiel c'est qu'il faut proposer des solutions pour tous les risques que vous identifiez il n'y a pas de petit ni grand risque dans la gestion des risques tous les risques sont importants et il faut proposer des solutions les choses à ne pas faire vraiment à éviter et à bannir première chose c'est d'être soit trop optimiste ou trop alarmiste il faut simplement être réaliste ça ne sert à rien d'aggraver une situation qui n'est pas extrême ou de banaliser une situation qu'on estime parce qu'on a défini certaines mesures non être réaliste et répondre de la manière la plus efficace qui soit les miracles n'existent pas en matière de gestion des risques il ne faut pas espérer que les choses vont se régler de soi parce qu'on est une grande institution ou bien on a des actionnaires solides non il faut connaître sa situation connaître sa capacité et travailler pour proposer des solutions efficaces n'est jamais banaliser des points de contrôle le jour où une institution commence à fragiliser son système de contrôle interne c'est le jour où l'institution disparaît il faut se rassurer que le contrôle interne fonctionne le contrôle interne est à jour et permet à ce que le processus fonctionne sans les individus c'est-à-dire personne ne doit être au-dessus des processus des politiques établies au sein de l'institution dernière chose à ne pas suivre c'est de ne complètement pas suivre la mise en place des solutions c'est pas parce qu'on a des meilleurs éléments c'est pas parce qu'on a des experts et qu'on leur a communiqué que voilà les choses à faire qu'on doit arrêter non suivre se rassurer que c'est effectivement mis en application et faire les révisions les ajustements nécessaires si on arrive à faire la gestion de risque en partant des cinq principes évoqués au départ les quelques actions développées en parlant de trois catégories de risque financier et en évitant ces quelques pratiques développées je pense vraiment que nous aurons une gestion de risque maîtrisée au sein de l'entreprise et nous pourrons continuer à opérer dans les secteurs sans trop de difficulté voilà un peu de manière très ramassée très résumée c'est ce que je pourrais dire sur les bonnes pratiques par rapport à la gestion de risque très intéressant merci beaucoup donc je retiens identifier régulièrement les risques définir des solutions adaptées et également les mettre en pratique c'est intéressant mais je pense que Gloire a certainement des questions qu'il a récoltées et qu'il aimerait te poser Gloire Hugues et tout à toi pour la partie question-réponse merci Alexandra oui Hugues nous avons récolté quelques questions il y a une question d'un participant qui voudrait savoir pendant cette période de crise Covid il y a eu un mouvement de retrait massif des dépôts alors comment une institution devrait-elle s'y prendre pour pouvoir gérer ces risques de liquidité car pour certains ils sont arrivés à pouvoir fixer des limites des dépôts mais ça a également eu des effets pervers à votre avis ils voudraient savoir comment une institution devrait s'y prendre pour pouvoir gérer ces risques de liquidité merci Gloire comme j'ai dit dans une période de crise le premier effet c'est la première décision c'est déjà permettre aux clients de retirer leurs avoirs il ne faut pas déjà envoyer un signal négatif parce que ce risque de réputation peut couler une institution en quelques heures je crois que l'exemple sur les secteurs bancaires comme on est il y en a beaucoup le premier réflexe c'est d'abord permettre aux clients de retirer maintenant permettre aux clients de retirer il faut se poser la question est-ce qu'on a la capacité on a la liquidité nécessaire derrière voilà pourquoi dans l'exposé je parlais de pouvoir se refinancer se refinancer ici c'est d'aller chercher des nouvelles lignes de liquidité des ressources pour permettre d'alimenter les agences et servir les clients les canaux alternatifs et tout dans ce cas précis ici il est question principalement pour les institutions financières de soit mobiliser pendant cette période de crise encore quelques dépôts de DAT auprès des clients ou des opérateurs en capacité de financement ou bien obtenir des lignes de refinancement soit auprès de la banque centrale soit auprès de bailleurs qui voudraient bien mettre à leur disposition ces liquidités ça c'est je dirais de manière classique mais de l'autre côté les clients viennent retirer en masse pour faire quoi exactement ils ont besoin de transacter ils ont besoin de payer les institutions financières devaient travailler sur comment capter tout cet écosystème de paiement en proposant des solutions cash-raise c'est-à-dire qui ne nécessitent pas forcément d'utilisation du cash leur permettre d'acheter de payer leur taxi sans débourser du cash mais simplement en utilisant soit le terminal de paiement soit un deal number soit un code soit un wallet travailler en synergie avec les opérateurs de mobile money pour qu'au lieu de passer par le cash d'utiliser des solutions digitales pour réduire cette pression au niveau de la liquidité le plus important étant de permettre aux clients de continuer à faire ces transactions à faire ces paiements sans difficulté si on arrive à mélanger les solutions classiques c'est-à-dire refinancement liquidité au niveau des agences et servir les clients et les solutions digitales c'est-à-dire aller vers les solutions cashless ça nous permettra d'avoir une pression moindre sur le cash sur la liquidité et de faire face de manière optimale à ces retraits massifs de clients parce que généralement le client vient de tester est-ce que cette institution a la capacité de me remettre mes avoirs dans cette période de crise et lorsque les réponses sont positives on a fini par voir que les clients n'avaient pas forcément besoin de tout retirer mais pouvaient faire des transferts pouvaient faire des paiements parce que ces canaux alternatifs existaient et le dernier élément c'est élargir les canaux de distribution lorsqu'on a une concentration au niveau des agences par exemple physique et que tous les clients viennent et avec cet affût il est difficile pour une institution de faire face elle peut avoir la liquidité mais simplement l'image d'avoir la file d'attente d'avoir des personnes bondées derrière peut envoyer un signal négatif ça devient un autre risque de réputation qu'il faut gérer et comme nous le savons avec la transformation aucune institution financière du monde ne peut faire face à ce qu'on appelle le bank run c'est-à-dire où les clients viennent en masse retirer tous leurs avoirs parce que nous savons qu'une bonne partie de ces dépôts a été transformé un crédit donc il faut proposer ces solutions alternatives pour permettre à ce que la pression sur la liquidité ne soit pas très forte et que les clients soient en mesure de continuer leurs opérations sans produire l'idée ok il y a une autre question c'est l'inverse de la première c'est de pouvoir savoir alors pour une institution qui décide de pouvoir garder une surliquidité en cette période de crise et de thésauriser ces fonds est-ce une bonne ou une mauvaise chose j'ai du mal à croire qu'un trésorier d'une entreprise gardera une liquidité oisive lorsqu'il a les possibilités d'investissement mais encore une fois de plus je crois que la présentation d'Esther a mentionné plusieurs faillites plusieurs crises avec des grandes institutions disposer d'une liquidité importante je ne parlerai pas de liquidité oisive disposer d'une liquidité importante en période de crise est très nécessaire parce que comme je dis ça vous permet de faire face aux engagements avec votre clientèle mais on peut investir mais encore une fois de plus il faut très bien évaluer le risque des contreparties on veut investir dans quoi on veut investir auprès de quelle institution parce qu'il ne faudrait pas qu'en se disant on a une bonne liquidité on va aller investir dans des titres et des titres qui vont faire faillite ou qui vont disparaître ou dont les cours vont perdre la valeur immédiatement ça risque de poser problème disposer de la liquidité permet aussi comme je dis quand je parlais du risque de crédit c'est de mettre en place des nouveaux financements pour les entreprises dont les activités sont boostées qui en ont besoin pour faire face notamment les entreprises qui fabriquent les masques qui fabriquent les gels hydro alcooliques et autres il faut continuer à travailler continuer à financer tout en maîtrisant le risque et les trésoriers chercheront à optimiser de la meilleure façon cette liquidité-là dans des marchés structurés et organisés il est possible d'investir dans des bons du trésor d'investir dans des titres financiers et autres dans notre marché les options sont un peu limitées mais cette liquidité permet à l'entreprise de faire face déjà aux engagements et de voir dans quelle mesure optimiser dans le futur mais en disposer c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise en temps de crise ok il y avait une dernière question mais je ne sais pas Alexandra on a encore le temps ou bien on garde ça pour les questions réponses ne soyons pas trop gourmands je pense que nous aurons le temps des questions réponses ok je suis d'accord je propose de conserver cette question mais de démarrer tout à l'heure avec cette question-là lors de la partie questions réponses merci merci Hugues à présent Philippe a une question pour vous Philippe me demande de vous soumettre cette question est-ce que vous pensez que votre institution est bien préparée pour gérer l'impact de la crise Covid-19 alors je vais à présent vous partager les questions de Philippe afin de vous permettre de voter merci je vous en prie ne soyez pas timide ah très bien Philippe c'est assez fluctuant pour l'instant une tendance commence à se dessiner peu à peu nous avons 40% de participants qui ont déjà voté continuez s'il vous plaît encore on va dire 30 secondes allez-y ça permettra à Philippe de pouvoir justement adapter son message et finalement répondre à votre besoin très bien on va dépasser la barre de 70% et finalement la tendance se dessine quand même ah non ça bouge excellent intéressant vous voyez que c'est assez intéressant de pouvoir répondre parce que finalement on était à 30% il y avait une tendance qui a basculé à 50% qui rebascule maintenant à 74% donc je vais encore laisser 10 secondes avant de clôturer le vote donc 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et je clôture le vote voilà Philippe la réponse à ta question donc on va dire qu'un pourcentage un peu plus important on va dire légèrement important se sent assez confiant et relativement bien préparé mais il reste quand même des réponses par rapport aux autres assertions donc Philippe effectivement merci beaucoup Alexandra en fait le résultat du vote c'est très très intéressant parce que ça montre que grosso modo on peut dire que un tiers des institutions pensent qu'ils sont relativement bien ils sont bien préparés un tiers des institutions pensent qu'ils sont relativement bien préparés mais pourraient rencontrer des difficultés et un tiers des institutions pensent carrément qu'ils sont mal préparés donc un tiers c'est pas qu'ils sont mal préparés c'est pas du tout insignifiant donc voilà il faut rester très très vigilant donc ce que je vais faire pendant ma présentation je vais parler de l'expérience du groupe Baobab et comment concrètement nous on a géré la crise au niveau du groupe je vais d'abord commencer avec un très bref aperçu du groupe donc groupe Baobab c'est un groupe de microfinance pure microfinance internationale qui travaille dans neuf pays sur le continent africain et aussi sur la Chine le total de l'encours des crédits est un peu supérieur à 700 millions d'euros ça c'est maintenant donc au contexte de la crise du Covid l'année dernière en fait c'était plus c'est un pur groupe de microfinance le crédit moyen fait environ 2000 euros au total on a un peu plus qu'un million de clients ça inclut aussi les déposants donc pas seulement les clients qui prennent des crédits voilà et maintenant je vais passer vraiment au cœur du sujet donc comment parler un peu de la crise du Covid et comment on a géré la crise du Covid au niveau du groupe Baobab bon tout d'abord il faut se rappeler que la crise du Covid ne ressemble à aucune autre crise précédente c'est pas une crise économique c'est vraiment une crise disons de la société en général avec avec des changements très très significatifs à tous les niveaux donc les réponses traditionnelles ne sont pas tout à fait suffisantes c'est une crise d'une autre ampleur maintenant ce qu'il faut voir c'est que la crise a créé des perturbations économiques majeures dans le monde entier et que l'impact principal du virus sur le continent africain c'est avant tout un impact économique bien sûr il y a la crise de la santé mais il ne faut pas oublier que le taux de mortalité du Covid se situe quelque part entre 0,5 et 1,5% donc en fait l'impact n'est réellement pas aussi dramatique que ça mais l'impact économique est vraiment gigantesque donc sur le continent africain c'est clair que l'impact est principalement économique c'est en grande partie aussi le commerce international s'est arrêté pendant plusieurs mois ça a gentiment repris mais l'impact néanmoins reste là parce que c'est toujours très très difficile de se déplacer d'un pays à l'autre de faire des affaires comme auparavant donc voilà ce qu'il faut faire et ce qu'on a fait dans le groupe Baobab c'est se préparer au pire et être très content si le pire ne survient pas ne survient pas donc voilà ça c'est essentiel maintenant il y a des perturbations substantielles sur les revenus et les liquidités donc ce qui se passe dans le monde de la microfinance parce qu'en microfinance les crédits sont très court terme donc ils sont repayés très rapidement aussi en fait ce qu'on a vu dans le groupe Baobab c'est que la plupart de nos clients même pendant la période de confinement enfin en RDC il n'y avait pas de confinement total c'était seulement sur Gombe en partie mais les clients en principe continuaient à bien payer et en même temps on avait arrêté en partie on avait arrêté les décaissements donc les décaissements étaient à environ 20% du niveau habituel donc ce qui s'est passé on a eu une chute du portefeuille et en conséquence les revenus étaient en baisse très très rapide maintenant au niveau de la liquidité en fait on n'a pas connu de soucis de liquidité majeur parce que ce qui s'est passé c'est qu'en fait les crédits étaient repayés donc c'était un apport de liquidité et en même temps les déposants ne retiraient pas leur fond en fait les déposants on n'a pas vu beaucoup de mouvements au niveau des déposants donc en fait nos institutions se sont trouvées dans le groupe plutôt en situation de surliquidité plutôt que de problème de liquidité maintenant ce qui est très important c'est la reprise ne pourrait ne pas être un rebond rapide on anticipe que les effets de la crise vont se faire sentir pratiquement jusqu'à la fin de l'année prochaine donc voilà il faut être préparé donc tout ça ça a pas mal d'implications alors voilà donc je vais expliquer très brièvement quelles sont les priorités sur lesquelles on s'est concentré au niveau du groupe donc au niveau du groupe le plus important c'était d'avoir une équipe dirigeante qui était vraiment sur la même longueur d'onde dans toute l'institution et dans toute l'institution ça veut dire toutes les filiales du groupe mais ça veut dire aussi les employés donc le staff au niveau des filiales donc ça concernait bien entendu aussi Barobab RDC mais aussi les conseils d'administration des filiales et le conseil d'administration du groupe comme on ne pouvait pas se déplacer et se rencontrer face à face on ne pouvait pas voyager dans les pays on a tout de suite mis en place des dispositifs pour avoir des calls des conference calls réguliers par Zoom Google Meets etc. vraiment de façon beaucoup plus régulière la priorité numéro 1 c'était bien entendu la sécurité des employés la priorité numéro 2 c'était de respecter toutes les mesures imposées par les gouvernements etc. c'était très très important très important maintenant l'équipe dirigeante était fortement concentrée sur la gestion de la crise donc on a immédiatement mis en place une task force centralisée de gestion de crise en fait au début on commençait la journée tous les jours le matin 8h30 réunion du comité de crise tous les jours 8h30 aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau des filiales et au niveau des agences on avait demandé à tout le monde de mettre en place des comités de crise à tous les niveaux on avait mis aussi un comité de crise au niveau du conseil d'administration on avait une communication beaucoup plus régulière avec le conseil d'administration donc voilà on avait bien entendu mis en place des outils de suivi pour savoir quelles étaient les mesures prises dans les différents pays dans les différentes régions etc. parce que souvent les mesures étaient aussi différentes selon les régions il suffit de voir l'exemple du Congo où les mesures prises n'étaient pas les mêmes par exemple à Kinshasa que dans d'autres villes du pays très important aussi c'était scénario planning et préparation des plans d'urgence notamment le plan de continuité c'était très très important donc on a travaillé sur des scénarios macro on a fait beaucoup de stress testing des analyses de scénarios etc. on a tenu régulièrement des comités ALCO donc c'est les comités de gestion de la liquidité juste pour s'assurer qu'on n'ait pas de soucis de liquidité la liquidité c'était un gros souci au début mais après on s'est rendu compte qu'en fait ce n'était pas vraiment un problème donc on a passé le comité ALCO hebdomadaire à plutôt toutes les deux semaines après voilà et maintenant je vais parler un peu des réponses spécifiques à la crise donc voilà on s'est concentré sur sept disons réponses mesures spécifiques pour gérer la crise la toute première c'est organiser la riposte à la crise ça c'est vraiment l'accent principal là c'était c'était le plan de continuité du business au niveau du groupe au niveau des filiales donc c'était géré par le directeur des opérations et c'était reproduit par dans chaque filiale par le directeur des opérations directeur de crédit donc voilà c'était organiser les réunions qui étaient par qui étaient online etc ensuite deuxième protéger les employés les clients et l'activité c'était absolument essentiel donc mettre en place bien sûr toutes les mesures sanitaires respecter les gestes barrières protéger les clients aussi qui se rendaient à l'agence etc et protéger l'activité c'est à dire c'était principalement gestion du crédit risque et gestion des risques financiers très très important et là en gros c'était aussi la liste de toutes les activités que Hugues a mentionné dans sa présentation donc la présentation de Hugues était très utile c'était vraiment tout ça toutes ces mesures liées à la gestion des risques troisième point à suivre et anticiper les tendances donc donc là c'était prendre contact régulièrement avec les autorités pour anticiper aussi les mesures gouvernementales parce que en réalité comme l'impact était plutôt au niveau disons des mesures prises par les gouvernements et du point de vue économique juste savoir combien il y avait des cas combien il y avait d'infections dans tel et tel pays c'était pas du tout suffisant parce qu'il y avait des situations où il y avait très peu de cas dans un pays mais les mesures étaient extrêmement restrictives alors que dans d'autres pays il y avait beaucoup de cas mais il n'y avait pas de mesures qui étaient prises donc pour donner un exemple par exemple en Tunisie il y avait relativement peu de cas et pourtant c'était le confinement probablement le plus strict qu'on ait vu c'était en Tunisie où carrément on nous a demandé de tout fermer pendant trois mois on pouvait même pas contacter les clients on n'avait même pas le droit de leur parler même pas par téléphone donc c'était vraiment voilà on a tout fermé pendant trois mois alors que le nombre de cas de Covid en fait n'était pas tellement élevé donc voilà c'était important d'être en contact avec les régulateurs avec les autorités et d'anticiper les tendances ensuite stabiliser l'activité par rapport à la nouvelle normalité donc là c'était l'ajustement des heures de travail télétravail pour certaines personnes notamment qui travaillaient au siège etc ensuite sauvegarder l'activité c'était vraiment c'était principalement lié à la gestion des risques c'est on a fait des évaluations sectorielles donc on a classifié tous les clients de Baobab par secteur d'activité que ce soit par exemple commerce construction hôtellerie restaurant etc santé éducation et on a regardé l'impact sur ces différents secteurs donc c'était vraiment une analyse sectorielle et ensuite on a fait des offres de restructuration pour les clients donc le report des échéances etc selon le secteur selon le résultat du monitoring financier du client donc monitoring intensive bien sûr c'était absolument essentiel ensuite très important contrôler les coûts donc pour contrôler des coûts en fait là on a réparti ça en deux catégories les mesures tactiques et les mesures stratégiques les mesures tactiques c'était vraiment du court terme donc en partie dans certains pays on a mis certains employés même en congé congés forcés on a fait des on a pris des mesures au niveau des employés pour temporairement réduire un tout petit peu les dépenses ça ne s'appliquait pas en RDC d'ailleurs c'était principalement dans d'autres pays et en général c'est simplement contrôler les coûts donc gelé les recrutements réduire un peu disons les dépenses de formation réduire fortement les dépenses de marketing arrêt complet des voyages donc plus de frais de déplacement etc donc ça c'était clair donc voilà on a fortement réduit les coûts donc pour parer aussi à la réduction des revenus donc tout ça ça portait ses fruits c'est ça qui est important et maintenant on est plutôt dans une période un peu où on revient un peu à la normale et les mesures stratégiques sur le long terme c'est principalement veiller à ce qu'on puisse augmenter l'efficience des opérations donc aussi donc ça c'est je saute pratiquement à la dernière catégorie se préparer pour long terme c'est à dire surtout investir dans la digitalisation des opérations donc très important donc voilà dans certains pays on a même envisagé des mesures où on va fermer quelques agences et les remplacer plutôt par des opérations en ligne donc applications mobiles etc c'est la réalité des choses le monde devient plus virtuel c'est plus un monde où on travaille en ligne etc comme d'ailleurs ce webinaire le démontre parfaitement on se retrouve pas dans une salle mais on le fait en ligne donc c'est la même chose avec nos clients donc je pense qu'à l'avenir on aura moins besoin d'agences voilà c'est plus des mesures sur le long terme donc on se prépare sur le long terme on essaie d'améliorer l'efficience et on investit beaucoup dans la digitalisation donc voilà donc le résultat c'est qu'en fait c'est que dans certains pays on était quand même fortement impacté mais ça dépendait principalement des mesures prises par le gouvernement par exemple en RDC on s'en est relativement bien sortis parce que je dirais qu'en RDC l'approche était quand même assez modérée je crois que le gouvernement a compris que la crise sanitaire n'est pas catastrophique et qu'il fallait veiller à ce que l'économie continue de fonctionner et je crois que c'était la bonne mesure du gouvernement donc il n'y avait pas il y avait en partie des confinements à Kinshasa il y avait peut-être des couvre-feux mais ce n'était pas des mesures drastiques comme celles qui ont été prises dans d'autres pays dans d'autres pays c'était des couvre-feux très très rigides on n'avait pas le droit de sortir du tout de la maison après-midi par exemple ou carrément pas toute la journée donc ça rendait toute activité absolument impossible donc le Congo s'en est relativement bien sorti comparé à d'autres pays les pays où on a été plus impacté c'était la Tunisie où il y avait un confinement extrêmement strict c'était en partie à Madagascar aussi parce que le gouvernement changeait tout le temps de politique toutes les deux ou trois semaines ils venaient avec des avec des mesures nouvelles et donc voilà et au Mali aussi on a été impacté mais bon là c'est comme tout le monde le sait c'était un peu lié aussi aux événements politiques donc il y avait beaucoup d'instabilité et en fait c'est parce qu'ils ont mal géré la crise du Covid qu'en fait la population et l'armée a demandé au président de partir aussi je crois que c'était un résultat direct aussi donc voilà c'est pour un peu pour vous donner un résumé de la situation et comment on a géré la crise intéressant je pense qu'il y aura pas mal de questions à ce sujet mais pour l'heure merci Philippe et je te confie à Gloire Gloire tu as déjà quelques questions que tu avais récoltées je pense pour Philippe je te le confie je vois que Philippe a déjà balayé quelques questions il ne reste qu'une seule question c'est de pouvoir savoir dans cette période de crise quel devrait être le rôle des organes de gouvernance c'est à dire le conseil d'administration et les dirigeants des dirigeants de façon générale quel devrait être leur rôle pour sortir une institution de la crise actuelle alors je dirais que le rôle du conseil d'administration est absolument essentiel parce que le rôle du conseil d'administration c'est avant tout avant tout de veiller que l'équipe de direction de l'institution fasse son travail c'est le rôle essentiel donc pas faire du micromanagement mais vraiment veiller à ce que le DG et toute l'équipe de direction soient bien concentrés qui mettent en place les bonnes mesures qui mettent en place les comités de crise nécessaires et les outils de gestion des risques aussi c'est à dire comme par exemple les études de scénario les analyses de scénario le stress testing qui est très important on a régulièrement au niveau du groupe Baobab aussi régulièrement fait part des résultats des différents stress tests au conseil d'administration parce qu'il voulait savoir quels sont les différents scénarios en fait on a fait les choses de façon assez simple donc un stress test un peu classique c'est à dire qu'on demandait à chaque filiale de chaque mois on actualisait ça chaque mois de faire des prévisions jusqu'à la fin de l'année quel était le scénario le pire quel était le scénario disons le meilleur ce qu'on appelait le best case et quel était le scénario intermédiaire donc on devait toujours savoir comment comment l'activité pourrait se développer si c'était le scénario le pire aussi juste pour savoir en termes de liquidité de besoin de capitaux supplémentaires où on en serait donc voilà donc on a une communication beaucoup plus étroite avec le conseil d'administration donc on devait leur envoyer des updates des rapports détaillés hebdomadaires chaque semaine on devait leur faire un rapport détaillé de où on en était au niveau de la gestion des risques le taux d'arriéré la liquidité le fonctionnement des opérations les niveaux de décaissement etc s'il y avait des retraites de dépôt ou non donc voilà une communication beaucoup plus intense et je dirais que le rôle du conseil d'administration est absolument essentiel parce que le conseil d'administration dans ce contexte-là peut vraiment aider à discipliner l'équipe de direction d'une institution en posant de bonnes questions en s'assurant qu'il y a un reporting régulier et que tous les comités nécessaires pour gestion des risques gestion de la crise soient en place et qu'ils fonctionnent ok merci Philippe je crois que c'est tout pour moi impeccable parfait lentement et sûrement nous avançons vers la partie où nous avons récolté cette fois d'autres questions qui sont survenues suite aux différents exposés et nous allons les adresser aux différents intervenants alors j'espère que chers intervenants vous êtes prêts parce que nous allons démarrer la partie question-réponse et si le temps le permet mais je ne suis pas sûr peut-être nous prendrons une main levée je dirai honneur aux dames donc je vais commencer avec Esther Esther il y a une première question qui t'est adressée qui souhaite savoir pendant combien de temps une réglementation reste fiable tu as une minute pour me dire quoi Esther il faut que tu puisses démuter tu as t'es en mute ton micro s'il te plaît Esther merci Alexandra pendant combien de temps une réglementation est fiable en fait il n'y a pas de temps précis pour la fiabilité de la réglementation donc tant que la réglementation est en vigueur et qu'il n'y a pas de cas parce qu'on doit suivre périodiquement les normes qui sont fixées par les régulateurs et tant qu'on n'a pas de situation grave qui impacte qui entraîne une crise économique à l'échelle mondiale la réglementation reste fiable tant qu'on ne vit pas une situation de crise grave et profonde donc il y a des temps limite donc on a vu l'expérience avec les crises antérieures il n'y a pas eu des temps précis qui dit voilà dans trois ans on doit prévoir une nouvelle réglementation c'était à chaque fois en fonction des situations constatées que les régulateurs prenaient prenaient des mesures correctives pour améliorer renforcer la réglementation impeccable merci beaucoup Esther Hug j'ai une question pour toi alors Hug comment gérer le dilemme entre l'augmentation des besoins en financement des opérateurs économiques qui au fait doivent se relancer après la crise Covid-19 et le besoin de consolider la rentabilité des institutions qui font l'intermédiation financière peut-être augmenter les tarifs donc qu'en penses-tu merci Alexandre je pense que comme je dis dans ma présentation tout est question d'analyse dans une crise tous les opérateurs économiques ne sont pas impactés de la même manière et tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière il faut identifier quels sont les opérateurs économiques qui ont besoin de ce financement pour relancer les activités et faire face à une demande qui est croissante pour ces opérateurs économiques il y aura mise en place des financements mais pour les opérateurs économiques en difficulté je crois qu'il y a besoin de réfléchir sur d'autres types d'accompagnement qui est forcément mettre en place un financement surtout si la capacité d'absorption de ce financement au niveau de l'opérateur économique ne pas avérée dans une période de crise c'est pas simplement les opérateurs économiques qui sont touchés mais aussi les institutions financières ça c'est je dirais la première partie donc il faut analyser c'est au cas par cas qu'on arrive à accompagner et ne pas dire de manière générale voilà tout celui qui viendra aura accès au financement ça ne se passe pas de cette manière et puis pour les institutions financières en fait les revenus c'est là que Philippe a parlé tout à l'heure de la diversification il faut diversifier aussi les sources de revenus d'une institution lorsque vous avez une dépendance quasi exclusive aux revenus d'intérêt qui viennent de crédit en période de crise parce que l'activité de la production ne suivra pas vous serez en difficulté mais lorsque vous arrivez à diversifier au maximum si vous avez une partie des revenus qui viennent de crédit mais une autre partie qui viennent des transactions pendant cette période de crise c'est ce qu'on a observé c'est que nous avons continué à consommer nous avons continué à transacter mais nous n'avons pas forcément obtenu des crédits donc en diversifiant les revenus en allant vers les services bancaires ce qu'on appelle dans le jargon tout ce qui est non-funded income il est possible de maintenir la profitabilité et la rentabilité des institutions financières sans se mettre forcément en difficulté pendant cette crise ok ok merci beaucoup Hugues Philippe j'ai une question pour toi pourquoi le salaire baisse pendant cette période de Covid-19 est-il possible que les organisations mettent en place une politique pour ne pas laisser leurs employés bon excellente question en réalité ce qu'on a fait au niveau du groupe Baobab on a mis en place plusieurs mesures et ça dépendait fortement aussi de la réglementation locale donc dans certains pays on a simplement demandé aux employés pendant la période de baisse d'activité c'est-à-dire quand le confinement était plus strict de prendre tous leurs congés d'utiliser tous leurs congés pendant cette période-là ensuite on a demandé aussi en partie plus à l'équipe dirigeante en fait au niveau du groupe on a demandé au manager de prendre des réductions de salaire volontaire pendant une certaine période tant qu'il y avait une réelle incertitude donc en fait c'était une initiative aussi au niveau du conseil d'administration c'était tous les administrateurs du groupe ont pris une réduction salariale volontaire de l'ordre de 10% et on a tous suivi l'exemple donc moi-même toutes les équipes dirigeantes de tous les pays bon il faut voir que c'était vraiment les dirigeants des filiales donc ce sont des personnes qui ont aussi des niveaux de rémunération quand même assez adéquats voilà ils n'étaient pas en souffrance pendant cette période mais ils ont néanmoins ils ont envoyé un message clair en acceptant des réductions salariales volontaires maintenant ce qu'il faut voir c'est pour les agents de crédit en fait pour les agents de crédit c'est très simple c'est en grande partie leur rémunération est variable et pendant la période de confinement vraiment au cœur de la crise on avait très peu de décaissements parce qu'on avait très peu de demandes de crédit aussi il y avait nettement moins de demandes de crédit parce que les clients ne venaient pas à l'agence etc les activités en partie s'étaient arrêtées dans certains pays donc ils ne touchaient pas les bonus qui dépendaient des décaissements et donc tout ça ça a eu un impact sur la masse salariale mais je peux dire qu'en ce moment en fait on est revenu à la normale déjà au niveau du groupe donc on est on est vraiment disons on est en train de sortir de la crise ok merci beaucoup alors la question s'adresse à Hugues et Philippe donc vous devrez voir comment tous les deux vous complétez dans la réponse il y a dans le chat une question qui demande les crises sont aussi le moment de faire le point à l'interne et renforcer les capacités du personnel notamment en termes de gestion des risques de tout type qu'avez-vous prévu à ce sujet pour Baoba RDC et Madagascar bon peut-être je 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 commence par répondre et après Hugues pourra compléter en fait comme comme Metanesis comme les FPM on mise plus sur les formations en ligne en fait maintenant donc on est en train de développer un programme de formation en ligne et en fait le projet pilote sera à Madagascar donc c'est Hugues qui va chapeauter tout ça donc voilà donc on n'a pas pu faire pendant la période vraiment pendant la période plus sévère du Covid on n'a pas pu faire de formation parce que ce n'était pas possible de rassembler simplement trop d'employés dans une salle de formation c'était on serait allé à l'encontre des instructions du gouvernement aussi donc on a réduit les formations en salles mais donc on a mis en place un dispositif pour pouvoir faire des formations en ligne et justement le projet pilote on va le lancer principalement à Madagascar et très rapidement on va inclure la RDC bien entendu aussi Hugues voilà je pense que Philippe a résumé la situation le complément c'est récemment dans cette période particulière de Covid il faut passer à la digitalisation de formation cibler en fait les formations en question parce que je crois qu'il faut dépasser simplement partir sur digitaliser la formation mais c'est quel contenu on veut renforcer quelle attitude quelles sortes exactement le plus important étant de préparer les agents à faire face de la manière la plus optimale à cette crise ici qui est en fait inédite une crise mondiale sociale et économique inédite du moins pour nous qui vivons pendant cette période je ne parle pas de la crise de la grippe espagnole on n'a pas connu dans ce voilà merci beaucoup Esther je suis de nouveau avec une question pour toi quelle appréciation as-tu du dispositif mis en place par la banque centrale concernant les IMF merci Alexandra pour la question donc je trouve que les dispositifs mis en place par la banque centrale concernant les IMF et donc ce sont des dispositifs solides parce que les IMF sont exigés de maintenir le niveau de fonds propres réglementaires qui est requis les IMF doivent respecter la liquidité la banque centrale impose aux IMF d'avoir des dispositifs de contrôle interne adéquats et aussi les IMF doivent respecter tous les ratios de solvabilité qui sont requis par les normes prudentielles donc pour moi je trouve que la banque centrale est très prévoyante vis-à-vis des IMF très bien merci mais j'ai encore une autre question donc on veut savoir vu la volatilité de l'épargne dans les IMF quels impacts aura le calcul du VAR oui donc par rapport au calcul du VAR comme je l'ai dit dans ma recommandation il faudrait vérifier régulièrement les calculs du VAR parce qu'on doit voir par exemple actuellement on sait que les risques des marchés les plus présents c'est les risques d'échange donc on a la devise qui doit être régulière surveillée régulièrement donc la fluctuation doit être vérifiée régulièrement et c'est même dans l'instruction de la banque centrale donc de pouvoir vérifier les positions d'échange ah très bien puisqu'on parle de change j'ai une question pour Hugues comment une institution donc merci Esther comment une institution peut-elle gérer les risques de change face à la dépréciation du franc congolais merci merci Alexandra peut-être que je commence par expliquer aux uns aux autres ce risque de change là j'avais donné la définition pendant ma présentation je voudrais simplement rappeler que nous avons en RDC trois monnaies sur que nous avons le franc congolais qui est la monnaie nationale nous avons les dollars et nous avons euros qui reste sous les principales monnaies aujourd'hui nous avons d'autres devises comme les arts les yuans qui peuvent être aussi utilisées mais je reste sur les trois principales monnaies la banque centrale définie en principe chaque institution financière doit être en mesure de connaître sa position de change c'est quoi une position de change c'est simplement la différence entre les avoirs et les engagements que vous avez par rapport à chacune de ces devises là étrangères et ici il est important de surveiller cette position de change et la mettre en relation avec la fluctuation du taux de change de CEDEV parce qu'on calcule ces positions par rapport à la devise nationale maintenant je vais demander aux participants d'être un peu attentifs parce que ça va être un tout petit peu technique mais je vais rendre ça un peu plus simple nous avons théoriquement deux positions nous avons une position qu'on appelle une position courte c'est-à-dire nous avons dans ce cas-là plus d'engagement que d'avoir dans une devise et nous avons ce que nous appelons la position longue c'est-à-dire nous avons dans ce cas-là plus d'avoir que d'engagement dans une devise lorsqu'on a une position je commence par la position courte c'est-à-dire on a plus d'engagement c'est-à-dire ce que nous devons dévoir que d'avoir ce qui nous appartient à nous dans une devise lorsque le franc congolais s'apprécie c'est-à-dire on passe d'un taux de 2000 comme actuellement à un taux de 1900 une institution financière gagne de l'argent par rapport à la réévaluation de cette position donc un trésorier averti lorsqu'il a une position courte et que le franc congolais gagne de la valeur c'est-à-dire les taux passent de 1900 de 2000 à 1900 ces trésoriers sont en train de gagner de l'argent c'est ça que nous appelons les gains d'échange non réalisés c'est-à-dire ce ne sont pas les opérations d'échange réalisées avec la clientèle par contre lorsque le franc congolais s'est déprécie c'est-à-dire on passe d'un taux de 2000 à 2100 par exemple cette institution financière va perdre de l'argent avec cette réévaluation donc le rôle du trésorier dans ce cas précis sera de voir l'évolution du cours de change sur le marché est-ce que le franc congolais s'apprécie si le franc congolais s'apprécie quelle est ma position de change est-ce que je suis en train de gagner ou de perdre de l'argent la même chose pour la position longue c'est le même exercice qui sera fait lorsqu'on a une position longue et le franc congolais s'apprécie on perd de l'argent et si on a une position longue et le franc congolais s'est déprécie on gagne de l'argent dans une période de crise il est conseillé d'avoir une position nulle c'est-à-dire on n'expose pas l'institution et le théma on se rassure que le niveau d'avoir et des engagements que nous avons par rapport à une devise est la même au niveau de la RDC il y a une particularité les trésoriers qui nous suivent comprendront lorsque je parlerai d'une position structurelle parce que nous avons une réglementation qui nous oblige à garder le capital des institutions financières en franc congolais ce qui fait qu'à chaque fois que le franc se déprécie ce capital perd de la valeur on passe par un mécanisme derrière maintenant des provisions pour réconstitution du capital un peu plus technique dont je ne veux pas entrer trop dans les détails pour perdre les uns les autres et la réglementation permet à ce que cette perte que nous subissons sur le capital soit compensée par la réévaluation des actifs immobilisés à travers un mécanisme de réévaluation dont le taux est communiqué par le ministère des finances ces hedging mécanismes ce mécanisme de couverture permet aussi de pouvoir gérer cette position là et atténuer les impacts généralement les départements des trésoreries vont faire en sorte que lorsqu'on a une position structurelle importante avec le capital c'est de pouvoir créer une position d'échange opérationnel assez longue pour convertir parce que la loi et la réglementation permettent convertir les éléments le capital en monnaie étrangère pour préserver ce capital contre les fluctuations donc il est question ici de suivre de près la fluctuation du taux de change mais de surveiller aussi de très près la position opérationnelle et la position structurelle qui vient du fait d'une bonne partie du capital est gardée en France comme vous ok merci beaucoup Hug il y a énormément de questions mais je pense que c'est important quand même de respecter le timing donc je prends une dernière question pour Philippe et je tiens avant de la poser de rassurer tous les participants que les questions sont récoltées et que nous prendrons le soin bien entendu par le biais du FPM d'apporter les réponses les intervenants pourront y répondre le FPM va compiler et cela vous sera transmis sous format de livret donc nous allons clôturer ce moment avec une question pour Philippe Philippe après une crise comme celle que nous venons d'avoir en fait de vivre dans l'hypothèse d'une seconde vague plus sévère comment la prévenir quel conseil aurais-tu pour nos participants pour les institutions financières en République démocratique du Congo oui c'est une excellente question en effet parce que bon c'est pas seulement une seconde vague mais en fait malheureusement nous ne sommes jamais protégés contre une autre épidémie ça peut être tout d'un coup par exemple bon je veux dire qu'est-ce que ça pourrait être le scénario le pire une épidémie d'Ebola à Kinshasa je préfère pas oui mais la réalité des choses la réalité des choses c'est qu'il faut toujours être très très vigilant donc c'est important d'avoir des dispositifs en place que toutes les institutions ont leur plan de continuité des activités ce qu'on appelle le business continuity plan le BCP pour pouvoir gérer ce genre de situation donc immédiatement mettre en place des comités de crise qui gèrent la situation savoir comment réagir face aux clients proposer des décalages aux clients pour ne pas les mettre en difficulté aussi donc simplement toujours être préparé au pire mais c'est le rôle d'un département de gestion des risques dans toute institution financière d'anticiper ce type de scénario le pire peut malheureusement survenir à tout moment et comment comment on travaille avec avec l'épargne de la population dans toute institution financière c'est on doit être particulièrement vigilant mettons aussi un supermarché doit fermer ses portes la population ne va pas trop souffrir quand une banque ferme ses portes c'est grave il suffit de voir ce qui s'est passé avec la BIAQ donc voilà la gestion des risques c'est absolument essentiel voilà il faut toujours garder en tête que quelque chose peut arriver le COVID je pense que c'est encore disons l'impact est réel mais il pourrait y avoir des crises pires peut-être pas demain mais dans 5 ans 10 ans on ne sait pas ok merci beaucoup merci chers intervenants de vous être prêtés à l'exercice sans plus tarder nous allons donner la parole au public pour nous dire s'ils ont apprécié ce moment donc je vais lancer le sondage afin de vous permettre de nous dire si vous avez apprécié ce webinaire s'il a correspondu à vos attentes s'il a répondu à vos attentes et comment vous avez jugé la qualité des interventions l'interactivité donc le vote est ouvert les conférenciers vous pouvez également voter donc nous sommes à 10% de personnes qui ont presque 10% de personnes qui ont voté nous laissons le vote ouvert encore pendant une minute ah ça monte vite très bien très très bien très très bien encore une minute s'il vous plaît 40% de personnes ont voté nous serons vraiment ravis d'avoir la majorité des personnes parce qu'on a bien vu que les tendances pouvaient s'inverser en fonction finalement du pourcentage de personnes votant nous avons 60% de personnes donc dans quelques secondes nous allons clôturer le vote nous allons mettre fin au vote n'hésitez pas communiquez-nous vos avis c'est important ça nous permet de nous améliorer ça nous permet de pouvoir refondre le format et simplement encourager également le FPM qui a mis en place cette plateforme dans un but de continuer à apporter son renfort finalement au secteur financier et c'est toujours intéressant d'avoir un feedback pour pouvoir se projeter finalement par rapport aux initiatives qui sont faites alors nous allons atteindre 80% des votes je vais clôturer dans 10 secondes si vous avez encore envie de partager votre avis faites-le 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et je clôture un tout grand merci pour votre feedback qui est largement positif et qui est encourageant donc la majorité ont vraiment apprécié le contenu qui a répondu tout à fait à leurs attentes à côté de cela les thèmes abordés ont été très intéressants et correspondant aux problématiques professionnelles vécues grand merci chers intervenants pour la qualité de vos prestations car elles ont été largement plébiscitées et pour le reste je tiens à confier la conclusion au SPM donc par le biais de Gloire qui a finalement un mot de la fin Gloire quel est ton mot de la fin je t'en prie ok merci beaucoup Alexandra merci aux intervenants également aux participants nous avons appris beaucoup de choses dans ces webinaires il est vrai qu'on ne saura pas tout revenir on ne saura pas revenir à tout mais c'était uniquement les principes de base pour pouvoir permettre aux différentes institutions financières de savoir de commencer une réflexion sur comment gérer cette période de crise Philippe l'a bien dit que le coronavirus vient de passer mais demain ou le lendemain on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver encore donc il est plus prudent pour toutes les institutions de pouvoir disposer d'un cadre de gestion des risques et Hugues l'a si bien dit que la gestion des risques est tout un processus qui part de l'identification de l'évaluation ainsi de suite donc c'est très important pour chaque institution de pouvoir exploiter les différents éléments qui ont été qui ont été évoqués ici pour pouvoir commencer cette réflexion sur la gestion des risques Esther l'a bien dit que il faut nécessairement insérer également la partie réglementation c'est très important de pouvoir respecter la réglementation car très souvent beaucoup de gens quand on parle de la gestion des risques ils veulent voir directement des outils sophistiqués capables de pouvoir faire des régressions logistiques ainsi de suite ils oublient la base même les fondamentaux qui constituent également qui consistent à pouvoir respecter les équilibres les équilibres des bilans des équilibres ainsi que des normes prudentielles donc c'est important pour toutes les institutions de pouvoir considérer également l'aspect de la réglementation dans la gestion des risques et ce n'est qu'après qu'au niveau du deuxième niveau de gestion des risques que nous pouvons être capables de pouvoir élaborer des manuels des outils la cartographie des scénarios du stress ainsi que des prévisions c'est ce que nous nous faisons au niveau du FPM au travers du centre des compétences renforcement institutionnel que nous gérons c'est ce que nous faisons nous mettons en place des cadres de gestion des risques dans les différentes institutions financières et durant cette période de crise nous parcourons les différentes institutions partenaires pour mettre en place un cadre pour permettre de pouvoir suivre les risques non pas de façon statique mais également de façon dynamique pour permettre aux différents décideurs et les dirigeants de pouvoir prendre des mesures conséquentes donc nous vous remercions encore pour votre participation et je remets Alexandra la parole merci beaucoup Gloire ben écoutez nous avons parlé de trois webinaires ben il y a un quatrième qui est prévu donc c'était la surprise Cef de dette nous vous retrouvons le vendredi 2 octobre autour d'un dernier webinaire qui portera sur le thème secteur des assurances impact de la crise sanitaire de la COVID-19 et opportunité du développement j'aurai avec moi le plaisir d'avoir Serge Carrel du cabinet du groupe Prédassure mais également le DGA de SFA monsieur Patrice Boivoy et également madame Mamie Kalunda DG de Finca RDC ce fut un plaisir c'est toujours un plaisir merci à toi Gloire d'avoir été à mes côtés merci aux intervenants pour la qualité des prestations mais également les interventions et les réponses aux questions on se retrouve dans à peu près un mois portez-vous bien et excellent week-end au revoir bye bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous – Sous-titrage FR 2021